OVNI, c'est une sorte d'enquête qui est menée par Ivan Viripaïev, l'auteur lui-même, auprès de dix personnes qui habitent sur les quatre coins de la planète, espèce de panel d'humanité. Et donc Ivan Viripaïev mène une enquête auprès d'eux parce que ce sont des personnes qui témoignent d'un contact, d'une rencontre qu'ils ont eue avec un OVNI. C'est le topo de base, seulement au fur et à mesure de ces récits, il va y avoir un certain nombre de surprises, dont bien sûr je ne peux pas parler, parce que si j'en parle, je vous spoil. Je peux vous dire en fait deux choses importantes. L'OVNI dont il est question, ce n'est pas forcément des petits bonshommes verts ou des aliens ou des soucoupes volantes, ça peut l'être. Mais ça peut être aussi d'une merge plus générale, une force transcendante, une rencontre avec le cosmos, avec l'autre, avec un A majuscule. Et l'autre chose que je peux dire, c'est que finalement, la question que soulève cette pièce, cette série de témoignages, ce n'est pas tant quelle est cette chose que les personnes ont rencontrée, mais qu'est-ce qu'elle a modifié en eux. Chez toutes les personnes qui témoignent, ça a provoqué un changement lumineux, fécond et très positif. J'ai l'impression qu'à travers cette pièce, Viri Payef, à travers ces personnes qu'il a rencontrées, ose dire que ce monde n'est pas dénué de sens, qu'il y a un sens dans ce monde, alors il est peut-être très caché, il est peut-être mystérieux, secret, mais il n'est pas étranger à l'humanité. J'ai décidé qu'on utiliserait d'autres médias, qu'on ferait appel à d'autres médias entre les monologues, qui sont la danse, la vidéo et évidemment la musique. Et ce n'est pas pour faire du tas de branchés, ce n'est pas pour noyer le poisson ou essayer de parler d'autre chose parce que c'est très dense, c'est au contraire pour vraiment essayer que le spectateur puisse faire ce voyage cosmique par plein de biais possibles. Et moi vraiment, j'espère que tout ça aidera à ce qu'on ne regarde pas ce spectacle, on n'écoute pas ces monologues de façon un peu distanciée, c'est un peu surnaturel, exotique, ça va être marrant, mais que vraiment, d'un coup on fasse le voyage.